Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de cours. Alors aujourd'hui nous allons travailler un petit peu la notion de développement limité d'une fonction. Je rappelle que dans la dernière séance j'avais déjà donné une sorte d'introduction en disant que le développement limité d'une fonction c'est une sorte d'approximation de la fonction par un polynome. Alors aujourd'hui nous allons rentrer un petit peu dans les détails pour découvrir tout d'abord comment se définit le développement limité de manière mathématique, comment il se calcule, nous allons aussi voir quelques applications du développement limité. Alors allons-y. Je vais partager comme d'habitude mon tableau et ensuite nous allons commencer proprement dit la séance. Alors j'espère que vous recevez l'écran, je vais effacer le tableau et je commence. Tout d'abord, le développement limité d'une fonction. Bien sûr, il s'agit toujours des fonctions à une variable. Alors je commence à dire par la définition. Ce qu'on appelle aussi la formule, donc définition, connue aussi sous la formule de Taylor Young. C'est un mathématicien, en fait ce sont deux mathématiciens ici qui ont travaillé, qui ont initié à la notion de développement. Alors si j'ai une fonction qui est dérivable, mais pas juste à l'ordre, qui est une fois dérivable. Donc c'est très important de noter que la fonction, on peut calculer cette dérivée plusieurs fois, qui est une fois dérivable, bien sûr en un point x0. Alors on peut écrire cette fonction de la manière suivante. Alors f de x peut être exprimé en fonction, alors en fonction de ses dérivés, mais alors le x, je dois préciser que si x est proche de 0, ce qu'on appelle x, est dans le voisinage de x0. Voisinage, c'est-à-dire qu'il est vraiment un voisin de x0, donc très proche de x0. Ce qu'on note par exemple dans les limites quand on écrit x tend vers x0. Donc la formule que je vais donner, elle n'est vraie que si nous avons ça. C'est très important. C'est-à-dire que le réel x pour lequel j'écris la formule, il est très proche de x0. Alors c'est quoi la formule de Taylor-Gamme ? Là on peut écrire f de x comme étant f de x0 plus f prime de x0 multiplié par x moins x0. Alors si je m'arrête là, je vous rappelle que ça c'est l'équation de la tangente en x0. C'est-à-dire si on décide de remplacer la courbe par une droite qui touche la courbe en point x0. Mais la force de cette formule, c'est qu'elle est générale et donc elle va utiliser même la dérivée seconde, même les dérivées supérieures. Donc f seconde fois x0, x moins x0 au carré, divisé par 2 factoriels. Alors c'est quoi un factoriel ? Je rappelle que la formule k factorielle, ce n'est autre que le produit des 4 premiers nombres jusqu'à k. Donc 2 factoriels par exemple, ça sera 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Alors attention, je rappelle une convention universelle, c'est que 0 factoriel, ça ne fait pas 0, ça fait 1. C'est une convention très connue en mathématiques. Alors là, si je continue jusqu'à f seconde, mais je peux faire même, je peux continuer un ordre supérieur, c'est-à-dire par exemple, dérivée 3. Alors si je fais la dérivée 3, ça sera f3 dérivée 3 au point x0. Plus, alors quand c'est la dérivée 3, c'est x moins x0 puissance 3, et sur factoriel 3. Donc je vous laisse mémoriser le fait que le degré de la dérivée ou l'ordre de la dérivée, c'est aussi la puissance que je mets ici, et c'est aussi par quoi je divise au factoriel. Et donc je peux généraliser, je peux aller jusqu'à la dérivée n, point x0, et je vais multiplier, je vous laisse deviner, x moins x0 puissance n sur factoriel n. Alors que dit la formule Tyler-Yong ? C'est que la fonction f, pardon, la fonction f peut être écrite sous forme de cette formule, mais à condition d'ajouter un terme que je n'ai pas encore écrit, et ce terme va désigner le reste de la fonction quand on écrit ça. Donc je vais écrire, plus ce qu'on appelle, on va le noter, O de x moins x0 puissance n. Vous allez voir que ce terme-là n'est pas très important pour nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il va tendre vers 0, il sera très négligeable. Et donc l'objectif de notre cours, ce n'est pas d'analyser ou de calculer ce terme que d'ailleurs je vais souvent écrire sous forme de epsilon x, pour dire epsilon c'est quand on parle de quelque chose de très négligeable. Donc voilà, la formule de Tyler-Yong, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque qu'elle s'écrit sous forme d'une longue formule qui utilise les dérivés. Voilà. Et d'un reste, c'est-à-dire d'une quantité epsilon x qui est envers 0. Alors elle est envers 0 quand x, bien sûr, tend vers x0. Donc si vous vous éloignez de x0, le epsilon de x ne va plus tendant vers 0. Et donc vous aurez une formule où le epsilon x devient important et il faut le calculer. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Parce que nous, nous avons supposé au départ que x tend vers x0. Donc le fait, je répète, le fait que x est supposé très proche de x0 annule le terme epsilon x, epsilon de x. Alors regardez maintenant de près. Que représente cette formule ici, la formule que j'ai encadrée ? Si vous regardez de près, vous allez remarquer que c'est un polynome. C'est un polynome de degré n. Pourquoi ? Parce que ça c'est un nombre, il y a x ici, ça c'est aussi un nombre, il y a x au carré, et à la fin j'aurai x puissance n ici. Donc finalement, la formule de Taylor-Young permet de remplacer ou d'approximer une fonction fx par un polynome que je vais noter px, ou pnx, comme vous voulez, un nombre pour appeler le degré, plus le epsilon x, sauf que ce epsilon x, il est négligeable quand x tend vers x0, et donc il va tendre vers 0, donc nous n'allons pas le calculer, on va supposer juste qu'il est négligeable devant le polynome pnx. Voilà donc pour l'introduction. Donc je souligne le fait que le développement limité, c'est comment décomposer la fonction f sous cette forme-là. un polynome plus une quantité négligeable, qu'on appellera peut-être epsilon x, ou encore cette écriture O de x moins x0 plus 1. Donc je préfère l'écriture epsilon, mais vous allez voir dans les exemples, des fois j'utiliserai la notion initialement introduite par les auteurs. Voilà donc pour commencer. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons voir des exemples, des exemples comment calculer le développement limité d'une fonction quand x tend vers x0. Alors les premiers exemples que je vais donner, c'est quand, alors oui, avant de voir les exemples, je rappelle que la notation que nous allons utiliser dans ce cours, et qui est souvent utilisée même dans les livres, c'est que le développement limité, on le note comme ça, DL, on met N en bas pour dire à l'ordre N, au point x0, alors de f. On peut aussi mettre le f ici, DL de f, donc N ici, et là x0. Donc moi je préfère cette notation peut-être, parce qu'elle me paraît plus tard. Alors premier exemple, très simple. Vous allez voir que souvent, souvent, le développement limité est calculé au point zéro. On calcule le développement limité pour x égale zéro. Pour x, x0 égale zéro. Alors ceci n'exclut pas la possibilité de vous demander de calculer le développement limité pour x0 égale à 1, ou pour moins 1, ou pour 10, ou pour 1000. Et vous allez même voir à la fin de cette égente qu'on peut calculer le développement limité même à l'infini. Alors prendre un exemple pour x égale zéro. Je prends la fonction la plus simple qui me vient à la tête, c'est l'exponentiel de x. Alors, c'est quoi le développement limité ? Par exemple, à l'ordre 3, au point zéro. Voilà comment je note. Ça veut dire quoi à l'ordre 3 ? Ça veut dire qu'il va falloir utiliser la formule de Tyler Young avec n égale 3. Alors je la rappelle rapidement. f de x0 plus f prime x0 x moins x0 plus f seconde x0 x moins x0 au carré sur 2 et je vais même jusqu'à 3. f3 de x0 x moins x0 puissance 3 sur factoriel 3 plus le fameux terme epsilon x que je vais écrire sans chercher à le calculer parce qu'il est négligeable. Voilà donc la formule de Tyler Young que nous devons calculer dans notre exemple. Bien sûr, x0 étant égale à 0, je remplacerai ici par 0, etc. Mais calculons d'abord les dérivés, les trois dérivés de f. f prime, f seconde et f3 parce que j'ai besoin de les calculer. Donc je note rapidement comme ça sans faire 2x. f prime, tout le monde connaît la dérivée de l'exponentiel, c'est elle-même. f seconde, c'est aussi elle-même et f3, c'est aussi elle-même. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pris cet exemple parce qu'il est rapide et ça permet rapidement de calculer le développement limité. Alors si f prime, f seconde, f3 sont toujours l'exponentiel de x, ça voudra dire que f prime de 0, je remplace x par 0, ça fait 1 et elles sont tous égaux à 1. f seconde de 0, c'est aussi 1. f3 de 0, c'est égal à 1 et même f de 0 est égal à 1. Donc si je remplace dans la formule de Young, qu'est-ce que ça donnera ? Je vais l'écrire juste en haut, ici. ça donnera la chose suivante, je vais écrire directement sur la formule. Ça donnera 1 plus 1 fois x moins 0 plus 1 fois x moins 0 au carré, ça veut dire x au carré sur 2 et plus pour le terme en dérivée 3, ça donnera toujours 1 x puissance 3 sur factoriel 3. Sur factoriel 3, attention, ça fait 6. Vous pouvez le vérifier. 1 fois 2 fois 3 plus y oscillons x. Et donc, si j'efface en haut pour pouvoir écrire un peu le résultat final, fx sera égal à 1 plus x plus x carré sur 2 plus x puissance 3 sur 6, attention, et plus y x. Voilà le développement limité, je l'écris, le développement limité de l'exponentiel x en 0. Bien sûr, à l'ordre, je l'écris, à l'ordre n égale 3 parce que c'est moi qui ai choisi n égale 3. Si je vais choisir l'ordre n égale 4, j'irai à f la dérivée quatrième. Voilà donc un premier exemple qui nous montre finalement que voilà le polynome. Le polynome, il est là, le polynome qui approxime l'exponentiel. Vous le voyez de cette manière, c'est un polynome de degrés. Donc, je peux dire ça, c'est px. Voilà la partie epsilon qui tombe vers 0 et qu'on va vite oublier. Voilà donc un premier exemple. Je peux faire plusieurs exemples, mais je préfère vous montrer le document que je vais laisser en compagnie de ce cours comme ce que j'ai déjà fait pour toutes les séances du cours parce que je vous rappelle que pour chaque séance du cours, il y a un document PDF ou Word qui l'accompagne. Donc, il suffit de voir sur le site et pour compléter aussi ce que je raconte ici sur le tableau. Donc, ça, c'est une manière aussi de vous aider à réviser plus tard. bien. Alors, je je reprends je vais reprendre un petit peu donc la suite de mon cours avec oui, je voulais partager avec vous, excusez-moi, je voulais partager avec vous un document le fameux document que je vais donc vous passer plus tard. Là, le problème c'est que voilà. Alors, deux secondes, voilà. Alors, je pense que maintenant vous allez le voir. voilà le document que je veux partager avec vous. La formule de Tavion-Rivant que je viens de 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 montrer et d'expliquer. Alors, attention, ne soyez pas surpris si vous voyez cette formule. Cette formule, ce n'est autre que le polynome écrit de manière avec la somme. D'accord ? Quand K égale 0, c'est la même chose que F de 0, F de X 0, pardon, plus F prime de X 0, etc. Donc, c'est la formule ici qui est écrite de manière regroupée. Alors, ensuite, si je descends un petit peu en bas, vous allez retrouver tout ce que j'ai expliqué ici de manière détaillée. La notation, développement limité à l'ordre 1, X 0, et il y a même l'exemple que je viens de faire, sauf que, alors, c'est un exemple différent, regardez, là, j'ai pris cette fonction, je vais mettre en rouge. Alors, vous trouverez le détail, vous trouverez le détail du calcul du développement limité à l'ordre 2, ce qui explique pourquoi j'ai calculé juste la dérive des secondes et le résultat. Résultat final qui est là. Alors, attention, si jamais on change le degré ou on change le X 0, le polynome va changer. voilà, j'ai pris un exemple ici, dans cette remarque, si on veut calculer le développement limité à l'ordre 2 pour la même fonction, donc, nous allons utiliser la formule de Lior-Yang à l'ordre 2, mais attention, si je décide maintenant de le faire pour X 0 égale à 1 et non pas 0, on va dire résultat final ce n'est plus ce polynome ici que je mets en bleu. Donc, en bleu, c'était à l'ordre 0 et en rouge à l'ordre 1. Donc, attention, il faut faire attention quand on change X 0. Alors, voilà un autre exercice corrigé que vous trouverez pour les gens qui prendront le temps de réviser. Voilà l'exemple de l'exponentiel. Alors, l'exponentiel ici, regardez, si jamais je décide de continuer le calcul jusqu'à l'ordre n, en général, bien, on aura 1 plus X plus X carré sur 2 plus X plus X plus 3 sur factoriel 3, etc., jusqu'à X plus n factoriel n. Pour vous dire que le développement limité le plus simple, c'est celui de l'exponentiel. dans notre exemple ici, c'est-à-dire dans l'exemple que j'ai expliqué au tableau, je vais peut-être le reprendre. voilà, donc, je change d'affichage. On était là. Regardez, ça, c'était le développement limité de l'exponentiel X, mais à l'ordre n égale 3, par exemple. Si vous voulez aller jusqu'à l'ordre n quelconque, eh bien, il suffit de continuer la formule. Donc, je pense qu'avec cet exemple, vous avez maintenant une idée claire comment se calcule le développement limité. Je peux répéter juste en une seule phrase, le développement limité nécessite le calcul des dérivés successifs de la fonction. Alors, vous comprenez tous que cela nécessite que les dérivés existent parce que imaginez que vous avez une fonction pour laquelle les dérivés n'existent pas. Eh bien, tout simplement, on ne peut pas calculer le développement limité. D'accord ? Alors, après ce premier exemple, je peux vous montrer maintenant d'autres fonctions à part l'exponentiel, je peux par exemple partager avec vous et je vous trouverez tous les détails dans le document. D'autres exemples, regardez par exemple l'exemple de la fonction ln 1 plus x. Alors, attention, ce sont des développements limités en x 0 égale 0. Je l'écris ici en x 0 égale à 0. Parce que si jamais on prend x 0 égale à une autre valeur, par exemple 0 égale à 1, vous n'aurez plus les mêmes formules. Voilà l'exemple de la fonction de logarithme que je compte sur vous pour calculer par exemple au moins à l'ordre 2 en calculant la dérivée première de ln 1 plus x et la dérivée seconde de ln 1 plus x. Vous remplacez dans la formule de Tyler Young voilà ce que vous allez trouver x moins x carré sur 2. Alors ne vous préoccupez pas de ce facteur de ce terme général parce que ça c'est si on veut aller jusqu'à l'ordre n. Mais dans un premier temps cherchez juste à n égal à 2 par exemple l'ordre n égal à 2 n égal à 3. Voilà les termes qui sont vers 0. voilà pour une autre fonction 1 plus x puissance a donc f au point 0 ça fait 1 plus 0 puissance a ça fait 1 si vous calculez la dérivée de cette fonction vous allez voir qu'au point 0 elle est égale à a donc f prime 0 fois x moins 0 ça fait a fois x etc. voilà le terme général mais à votre à notre niveau puisqu'on vient de démarrer développement limité ne cherchez pas à aller jusqu'à n parce que ça c'est pour les gens confirmés qui maîtrisent un peu le développement limité mais sachez qu'on peut aller jusqu'à n voilà un autre exemple si je prends la fonction ln 1 plus x carré et qu'on me demande le développement limité à l'ordre 6 vous voyez bien elle a le 6 quand j'écris n égale 6 ou je mets l6 ça veut dire à l'ordre 6 au point pardon au point x0 égale 0 donc là pour trouver cette formule vous allez devoir calculer les dérivés à l'ordre 1 à l'ordre 2 jusqu'à l'ordre 6 et vous trouverez ce résultat là voilà le résultat final vous remarquerez aussi que ici on peut utiliser le développement de 1 plus grand x si on pose x carré égal à grand x comme ça on pourra revenir à la formule du log de 1 plus x en fait c'est ça ce que j'ai utilisé ici le x devient x carré moins x carré c'est à dire moins le grand x au carré etc donc les gens qui n'ont pas compris ce qui vient de dérive au niveau du changement ils vont être obligés de faire le calcul par la formule de Taylor-Young avec le calcul des dérivés d'abord alors autre remarque si maintenant la fonction qu'on vous donne on vous demande de calculer son développement limité est elle-même impominant d'ailleurs c'était le cas d'un exemple il me semble qui est plus haut alors je remonte en haut regardez voilà l'exemple d'une fonction qui est elle-même impominant la fonction f de x est à 1 moins x plus 3 de x carré plus x3 moins x plus 1 vous êtes tous d'accord c'est impominant et si on vous demande de calculer son développement limité et bien vous avez allez voir que le développement limité sera elle-même parce que finalement le développement limité c'est un polynome et ceci revient à chercher un polynome qui remplace un polynome et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même cette fonction n'a pas besoin d'un autre polynome si vous faites le calcul comme d'habitude en calculant la forme Taylor-Yan vous allez voir que vous allez retomber sur la fonction elle-même d'ailleurs regardez dans cet exemple le développement limité à l'ordre 2 quel est le résultat qui a été trouvé à la fin le résultat c'était 1 moins x plus 3x carré alors si on le met à côté de la fonction je vais l'écrire exprès à côté de la fonction donc je vais l'écrire je vais créer une ligne ici et je vais le mettre comparer c'est la même chose vous avez le 1 moins x plus 3x carré bien sûr puisque le développement limité à l'ordre 2 on est obligé de s'arrêter à l'ordre 2 si maintenant et vous pouvez le vérifier chez vous parce que vous pouvez le faire quand vous aurez la vidéo vous pouvez faire pause et vous pouvez travailler à côté pour le vérifier si on vous demande le développement limité à l'ordre 3 et bien vous allez voir que vous allez avoir 1 moins x plus 3x carré plus x3 vous allez jusqu'à x3 si on vous demande un développement limité à l'ordre 5 à ce moment là toute la fonction va apparaître dans le développement limité maintenant si on vous demande un développement limité de degré 8 par exemple un degré qui est plus grand que le degré de la fonction ça voudra dire que en fait c'est cette fonction mais plus les dérivés d'ordre 6 d'ordre 7 et d'ordre 8 seront nuls puisque les dérivés sont nuls pour un pollinant quand le degré de la dérivée est supérieur au degré du polynome ce qui voudra dire qu'un développement limité d'ordre 8 par exemple sera encore la fonction elle-même d'accord voilà donc ça c'est une remarque qui vous rappelle que quand la fonction est déjà un polynome en réalité on n'a pas besoin d'aller calculer le développement limité mais attention ce que je raconte ici c'est toujours pour x0 égale 0 autrement dit si j'ai une fonction qui est un polynome et qu'on me demande quel est le degré pardon le développement limité de cette fonction à un degré n mais au point x0 égale 1 alors là je vous conseille d'utiliser la formule Taylor-Young remplacer x0 par 1 et faites votre calcul vous allez voir que le résultat ne sera pas égal à la fonction elle-même très bien alors je vais maintenant revenir à mon tableau que je vais partager à nouveau avec vous c'est juste pour vous rappeler quelques formules par exemple quand on a des opérations à faire sur le développement limité opération sur les développements limités alors première chose qui est très facile imaginez que vous avez deux fonctions f et g deux fonctions quelconques pour lesquelles on veut chercher on s'intéresse à la fonction f plus g quel est le développement limité de f plus g bien sachez que la fonction f vous pouvez trouver développement limité à l'ordre n on va dire en x de f en x0 on peut aussi faire la même chose pour g développement limité de g en x0 et alors la fonction f plus g il suffit de faire la somme de ces deux développement limité donc le développement limité pardon développement limité à l'ordre n de f plus g sera est égal au développement limité de f plus le développement limité de g bien sûr il faut ajouter les n etc donc la somme ou plutôt le développement limité de la somme est égal à la somme des développements limités attention il faudrait que le degré n soit le même pour les deux fonctions sinon on ne peut pas utiliser cette première relation deuxième remarque c'est quand on a le produit alors là c'est moins évident il faut faire attention regardez bien je cherche le développement limité de f fois g à l'ordre 1 par exemple alors comment je vais faire je vais chercher le développement limité à l'ordre 1 de f je vais chercher le développement limité de g à l'ordre f alors vous vous rappelez j'espère celui-là il vous donne un polynôme de degré n celui-là il va donner un autre polynôme on l'appelle q de degré n et alors comment trouver le polynôme qui correspondra au développement limité de f fois g toujours au degré n il sera égal au produit qui fait je préfère l'écrire doucement donc là je pose la question et je détaille en bas regardez ici comment je vais trouver le développement limité du produit je multiplie p n par q n donc quand on multiplie un polynôme de degré n par un polynôme qui est aussi de degré n on obtient un polynôme que je vais appeler grand h qui est de quel degré qui sera de degré 2 n par exemple x carré fois x3 ça fait bien x puissant 5 c'est à dire quand il s'agit de degré on fait le total on fait l'ensemble donc ça s'applique sur le degré alors moi je cherche c'est ça la difficulté moi je cherche un polynôme de degré n si je fais le produit des deux j'obtiens un polynôme de degré 2 n alors comment se limiter au degré n et bien il suffit de voir dans ce polynôme on extrait on prend juste la partie de h n h 2 n dont les exposants ont un degré inférieur à n la partie de h n qui est de degré n je vais expliquer bien sûr avec un exemple donc prenons un exemple alors l'exemple vous pourrez le trouver directement sur le le document que je partage je vais vous le montrer ici alors regardez s'il vous plaît je change donc de de partage revenir au résumé du cours regardez ici je prends cet exemple là l'exemple h x qui est égale 1 plus x alors attention parce que il y a quelque chose qui n'apparaît pas malheureusement c'est que c'est la fonction elle est égale à 1 plus x puissance 1 tiers 1 plus l n x pas plus mais fois c'est c'est multiplié il s'agit de faire le 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 produit ln 1 plus x alors pour trouver le développement limité de ce produit de fonction nous allons voir le développement limité de ça le développement limité de ça et après nous allons les multiplier alors regardez ici pour la fonction 1 plus x puissance 1 tiers je l'appelle f la fonction ln 1 plus x je l'appelle g je calcule le développement limité à l'ordre 2 parce qu'on m'a dit l'ordre 2 pour la fonction 1 plus x puissance 1 tiers on trouve 1 plus 1 tiers x moins 1 avion x car plus le reste donc ça je compte sur vous pour le le vérifier à la main pour ln 1 plus x qui est un développement usuel la fonction ln on trouve x moins 1 demi x car et après on va multiplier cette partie le polynome qui provient du premier développement par le polynome qui provient du deuxième développement alors quand on fait la multiplication terme par terme là j'ai 3 termes et là j'ai 2 termes donc j'aurai à faire 6 multiplications mais après il va falloir ranger et alors quand on range vous allez voir que les seuls termes qui resteront de degré inférieur ou égal à 2 ils sont là les autres ils seront de degré 3 de degré 4 jusqu'à degré degré 4 voilà et donc il faut les exclure parce que je veux un développement limité de degré n égal à 2 voilà donc l'exemple en détail alors dernière chose peut-être c'est de vous dire aussi qu'on peut calculer le développement limité même quand x0 est égal à l'infini alors quand x0 est égal à l'infini l'égalité avec l'infini en fait ce n'est qu'une manière de simplifier les choses mais qu'est-ce qu'on dit en fait on dit à l'infini c'est-à-dire quand x tend vers l'infini quand Paul est limite plus ou moins l'infini alors l'idée c'est toujours de penser à faire un changement variable c'est-à-dire de dire grand x égal à 1 sur x et alors le grand x il devient il tend vers 0 et donc c'est comme si on a un développement limité au point x0 égal à 0 voilà un petit exemple tout petit mais qui explique la situation si je prends la fonction l'exponentiale de 1 sur x et je veux le développement limité alors qu'est-ce que je veux dire oui développement limité à l'ordre 2 au point x0 qui est l'infini alors qu'est-ce que je vais faire d'abord je commence par faire le changement de variable et je remplace je remplace dans la fonction la fonction elle devient e puissance grand x et alors e puissance grand x avec x qui est envers 0 et ça je sais faire pour n égale 2 la formule on l'a déjà vu tout à l'heure dans ce cours c'est 1 plus x plus x carré sur 2 ce qui donne quand on revient à petit x on va revenir à petit x en disant e 1 sur x égale 1 plus 1 sur petit x parce que second x c'est un petit x 1 sur x le x carré sur 2 et bien c'est 1 sur x au carré sur 2 sur 2 bien sûr plus epsilon de 1 sur x donc quand on arrange ça et bien ça donne exactement cette formule donc retenez juste que quand on a à l'infini il suffit de faire le changement grand x égale 1 sur x voilà un deuxième exemple très facile je vous laisserai le faire dernière chose c'est comment utiliser le développement limité dans le calcul des limites si vous posez par exemple vous avez à calculer cette limite je rappelle pour ceux qui suivent le cours qu'on peut utiliser la règle de l'hôpital la règle de l'hôpital qu'est-ce qu'il dit limite de f sur g c'est limite de f prime sur g prime de manière rapide donc on peut l'utiliser ça donnera 1 sur x en haut divisé par 2x quand on fait limite quand x tend vers 1 ça va donner 1 demi mais moi c'est pas ça ce que je veux utiliser je veux vous montrer comment utiliser le développement limité pour tenir le 1 demi comme avec la règle de l'hôpital parce que finalement la règle de l'hôpital ce n'est autre qu'un développement limité à l'ordre 1 alors l'idée est la suivante c'est de d'essayer puisqu'il est envers 1 et que nous nous sommes habitués avec x 0 égale 0 comment faire et bien faites le changement t égale x moins 1 comme ça le t il tend vers 0 donc si vous remplacez x dans cette fonction là si vous remplacez x par 1 plus t parce que t égale x moins 1 ça veut dire x égale 1 plus t remplacer dans la limite et bien ça devient ln de 1 plus t divisé par alors x carré ça va être 1 plus t au carré moins 1 et que t est envers 0 à ce moment là qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire le développement limité de ça à l'ordre 2 divisé par le développement limité mais en fait comme c'est un polynome d'ordre 2 on n'a pas besoin de faire 1 alors je corrige ici parce que le carré il doit être pour 1 plus t au carré donc on peut garder la même chose ici 1 plus t au carré moins 1 c'est quoi le développement limité de ln 1 plus t et là je vous fais découvrir la suite parce que c'est là où il y a le détail voilà le développement limité de 1 plus t à l'ordre 2 en fait c'est t moins t carré sur 2 parce que ce que j'ai écrit c'est juste à l'ordre 1 et après en fait oui on peut simplifier après par t qu'est-ce qui restera il restera 1 moins t sur 2 en haut 1 moins t sur 2 et en bas il restera 2 plus t et quand vous faites qui tend vers 0 vous restera le 1,2 voilà j'espère que j'ai fait le tour et que maintenant vous avez une idée sur le développement limité ce cours ne sera suffisant pour vous que si vous passez à des exercices donc cherchez à faire le maximum d'exercices et pour cela je vous renvoie aux travaux dirigés à très bientôt à très bientôt et je vous remercie à très bientôt pour cela pour cela